C'est le premier concours de l'année en outdoor pour la saison au pôle international du cheval. C'est un concours de rentrée, on peut le dire comme ça. C'est une occasion de mettre les chevaux en route. Les warm-up qui ont été organisés depuis le mois de janvier ont permis aux cavaliers, abatteurs et professionnels de préparer leurs chevaux. Ce sont des côtes douces, des parcours doux avec l'intervention d'un chef de piste qui n'est pas de la région. On aime bien changer de chef de piste, ça permet d'avoir des parcours assez variés, un peu attractifs et à peu près 600 engagements au cours du week-end. Une des échéances importantes de l'année, ce sera le 3 étoiles du mois d'août, 4, 5, 6 août. 3 étoiles, c'est un label qui devient quand même très important au niveau international et qui rentre dans une stratégie future à laquelle on réfléchit depuis quelques mois. Et tout ça, ça consolide une programmation qui est déjà importante avec un concours international de dressage qui a lieu en juillet, fin juillet, du 20 au 23 juillet. C'est le seul international d'un dressage de niveau 3 étoiles en Normandie, en tout cas. Et ce sont des très beaux rendez-vous et qui complètent ce programme avec à peu près 70 journées de compétition dans l'année au pôle international du cheval.